Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo de la belle alizée, puis on va être feignant, on va rester à l'intérieur de Lightroom. Ce que je veux corriger ici, ici il y a une ombre peut-être un peu marquée, un point peut-être un peu chaud par là. Si je regarde au niveau du visage, une petite rougeur là, deux ou trois petites choses, mais c'est très léger. On va rester assez naturel. Il y a cette partie-là aussi, mon éclairage est peut-être un peu fort et ça reflète un peu trop la lumière par là, donc une correction à faire. On fera ça avec un filtre radial comme un bourrin et vous verrez que grâce aux nouveaux outils de masquage, ça n'affectera pas alizé, ça sera assez facile. Et puis voilà, un petit recadrage peut-être, lui donner un petit color grading sur les tons clairs pour lui donner un petit effet bonne mine. Corriger peut-être un peu ici la couleur qui est un peu rouge. Alors il faut dire qu'il faisait 10 degrés avec du vent. Donc alizée est courageuse en crop top, croyez-moi, elle n'avait pas chaud. Donc on va regarder un peu tout ça. Alors la première chose, je vais m'occuper de cette partie-là qui est un peu claire. Donc je vais ici prendre un dégradé radial. Alors ceux qui sont étonnés de voir ces menus, je vous rappelle que c'est les nouveaux menus de masquage de Lightroom. On va ici regarder un peu ce qu'on peut faire. Donc je pense qu'on peut baisser un peu les blancs. C'est pas mal, c'est-à-dire que là-haut, ça commence à ressembler à ça. Peut-être monter un peu plus la saturation. Voilà, vous voyez, ça commence à être pas mal. Et est-ce qu'on joue un peu sur la correction du voile ? Ouais, un peu comme ça. Donc là c'est pas mal, mais vous voyez qu'Alizée, elle est impactée un peu par les réglages que je viens de faire. Là c'est simple, vous allez simplement faire soustraire. Soustraire quoi ? Soustraire un sujet. D'accord ? Et donc Alizée va redevenir avec ses couleurs standards, puisque le sujet a été soustrait du reste. Pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez, maintenant vous pouvez faire vraiment des retouches à la grosse, puis si vous avez un sujet, il suffit de soustraire le sujet, et le problème est réglé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit un effet bonne mine. Allez, un effet bonne mine, on va aller dans le color grading ici, et puis on va aller dans les tons clairs, et on va dire que dans les tons clairs, on donne un effet bonne mine. Et là vous voyez que d'un seul coup, on a un petit effet bonne mine qui est arrivé. On est peut-être même presque plus obligé d'aller corriger les tons ici, si c'est encore peut-être un peu rouge. Donc là, on va prendre simplement ici, toujours dans les masques, on va faire créer un nouveau masque. On va prendre simplement un pinceau, d'accord ? On va prendre un pinceau, on va passer ici sur cette zone, cette zone-là, comme ça, quelque chose comme ça. D'accord ? On va annuler l'effet, on va simplement désaturer, d'accord ? Et on va ensuite prendre une couleur, et on va reprendre. Alors vous cliquez dans la zone de couleur, et vous, vous vous déplacez dans l'image, et on va prendre par exemple la couleur ici, qui est pas mal, et ensuite vous montez simplement un peu la saturation, pour revenir à quelque chose de correct. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, le nez est moins rouge, il a plus cette couleur-là, de ce qu'il avait avant. Maintenant, on prend la correction des défauts, on en corrige quelques-uns vite faits, celui-là, par exemple, il y a une petite rougeur, on va aller prendre la zone qui est là, ce petit grain de beauté-là, alors, il y a le débat, on les garde, on les garde pas les grains de beauté, hein ? Donc je vais pas rentrer dans ce débat-là avec vous, moi je trouve que, sur cette image, je préfère le retirer, même si c'est quelque chose qu'Alizé a, voilà, c'est sûr, elle l'a, mais je préfère le retirer sur cette image-là, ok ? J'irai pas beaucoup là-haut, s'il y a un truc là-haut, je l'avais pas vu, hop, il y a un truc là-haut un peu plus fort. Alors, pourquoi on peut rester à l'intérieur de Lightroom pour faire ça ? Dans le sens, le visage est quand même assez petit, d'accord ? Donc si vous partagez sur Insta, je veux dire, allez faire une retouche beauté complète, sur ce visage, tandis que vous allez ensuite réduire ça à 1080, c'est un peu, c'est un peu dommage, d'accord ? Pas la peine de passer un temps fou non plus, sur les images, il faut faire la retouche en fonction de la destination. Si c'est juste pour partager sur Internet, Facebook ou Instagram, et là en plus, comme le visage est relativement petit, c'est peut-être pas la peine non plus de faire un truc énorme. Ensuite ici, cette ombre-là me dérange un peu, donc on va aller dans la correction des défauts, on va déjà s'occuper de la partie qui est ici, et on va aller prendre une zone, voilà, comme ça, et ensuite vous allez simplement, alors on va réduire un peu le contour progressif, voilà, et on va ensuite simplement passer comme ça, voilà, et simplement prendre une zone qui est à côté, et vous voyez que le trait marqué de l'ombre, comme ça, on peut le faire facilement disparaître, en faisant ce genre de manip, et là c'est pareil, je vais aller là, et j'ai fait disparaître mon trait un peu marqué de l'ombre, comme ça, ça me plaît plus. Ici j'ai un point un peu chaud, d'accord ? Donc je retourne dans le masquage, je fais créer un nouveau masque, je vais prendre un radial, je vais me mettre sur la partie là, qui est un peu plus claire, et je vais simplement, je vais regarder par exemple en baissant les blancs, voilà, vous voyez en baissant les blancs, pas trop, quelque chose comme ça, le point chaud là, il a un peu disparu. Très bien, maintenant qu'est-ce que j'ai là-dessus ? Ici cette zone là est peut-être un peu sombre, d'accord ? Donc là c'est pareil, on peut, imaginons, prendre à nouveau un radial, ici qu'on va, on va prendre ici là, on va prendre ici là, voilà, on va se mettre sur la zone qui nous intéresse, on annule l'effet, et on dit tiens, on va monter par exemple, vous voyez, je baisse un peu les ombres, et je peux monter un peu les noirs, voilà, comme ça c'est plus équilibré dans cette zone là, très bien. Maintenant quoi d'autre ? Un petit recadrage, très bien, hop, un petit recadrage comme ça, ok, ça me va pas mal, ensuite, le visage pourrait peut-être être un peu plus clair là, donc je vais reprendre à nouveau un autre radial, on va pas se limiter, on va aller là, quelque chose comme ça, alors ce qu'on va faire aussi, celui-là on va le réutiliser, parce qu'en fait on va augmenter un peu la clarté de l'image, d'accord, donc là je vais faire terminer, on va augmenter la clarté de l'image, donc je retourne dans les réglages de base, et je vais augmenter la clarté, mais moi je suis pas un gros fan de la clarté augmentée sur les visages, sur les cheveux, sur les graffitis, là ça passe bien, mais sur le visage, moi j'aime pas, donc à ce moment là, je vais reprendre ici, mon masquage que j'avais là, sur la figure, d'accord, et je vais simplement réduire la clarté, voilà, pour revenir, vous voyez, il s'en manque la clarté, simplement pour revenir à quelque chose de plus doux, voilà, au niveau du visage qui est comme ça, voilà, on va rajouter un peu d'effet ici, et on va mettre un petit vignettage, et j'aurais tendance à dire que j'ai terminé ma photo, maintenant si je fais un majuscule S, avant, après, d'accord, alors le visage est peut-être quand même un peu trop clair, d'accord, donc on retourne ici au niveau du masquage que j'avais, et on va réduire simplement ces règles là, j'y suis peut-être allé un peu trop fort, on va faire quelque chose comme ça, les yeux sont déjà bleus, perçants, donc c'est pas vraiment, on pourrait éventuellement, alors, on va créer à nouveau un nouveau masque, on va prendre par exemple un radial, on va prendre ici, d'accord, et donc là, on va augmenter, imaginons un peu la clarté de la chose, vous voyez, pour rendre le truc un peu plus profond, comme ça, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit, et on va faire dupliquer le degré radial 1, donc ça veut dire que, on duplique ce truc là, à l'intérieur du même masque, donc c'est le même réglage qui va être appliqué, je le fais comme ça, je vais le mettre sur l'autre oeil, voilà, terminé, voilà, je refais un majuscules, ok, donc on voit que les yeux, ils sont beaucoup trop éclairés, et donc l'avantage maintenant, comme j'ai fait que, un réglage, vous voyez, qui est sur les deux, comme ça, je prends celui là, et je baisse simplement ici, ce truc là, qui est trop éclairé, on va juste le mettre à 0.16, très bien, terminé, hop, et majuscules, voilà, et là ça me plaît pas mal, avant, après, voilà, c'est équilibré, ça me va bien, non, ça c'est l'avant, et après, pardon, l'après, il est là, avant, après, d'accord, et donc là ça me va pas mal, on pourrait contraster un peu plus la zone qui était là, donc je retourne ici au niveau de mon masque, qui est là, c'est celui là, qui prend toute cette zone là, et là je vais simplement augmenter un peu les contrastes, voilà, pour avoir quelque chose comme ça, et là ça me va pas mal du tout, donc je refais mon majuscules S, hop, avant, après, avant, après, avant, après, et moi ça me plaît bien, et je m'arrête là, donc voilà comment on est resté à l'intérieur de Lightroom, et qu'on a utilisé les nouveaux outils de masquage, puisque vous voyez que là, par exemple, j'ai quelque chose, ici, qui prend les deux yeux, d'accord, donc là je peux régler les deux yeux en même temps, et j'ai ici un autre masque, ok, qui est un radial, mais auquel j'ai supprimé le sujet, d'accord, donc si je fais, par exemple, afficher l'incrustation de ce truc là, et je vais choisir une incrustation autre, qui va être image en noir et blanc, vous voyez que la partie impactée, c'est celle-là, et le sujet a été soustrait, d'accord, la dernière chose qu'on pourrait faire sur cette image, si on veut s'amuser, c'est qu'on aille rendre les lèvres de la Belle Alisée, plus de la couleur du rouge qui est là, c'est ce que j'ai fait sur la version finale, mais, allez, on va le faire vite fait, pour vous montrer, donc on va, on va zoomer, ici, on va faire terminer, on va zoomer dans l'image, ici, on va revenir au niveau des masques, on va prendre, on va créer un nouveau masque, on va prendre un pinceau, d'accord, on va passer ici, sur la zone, alors on va, on va zoomer un peu, pour voir un peu ce qu'on, ce qu'on fait, il faut quand même garder la couleur, voilà, pour avoir une idée de, je vais aller plutôt vers, 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 la couleur qui est comme ça, d'accord, donc je passe, je passe ici, hop là, j'irai faire un truc précis après, ok, donc on sait déjà, que ça va être, pas la même couleur, d'accord, donc on va pouvoir, par exemple, désaturer un peu, ok, on va pouvoir aller prendre, dans la couleur, la couleur qui est là, c'est celle-là qui m'intéresse, et on va pouvoir, par exemple, sous-exposer un peu, voilà, donc là, on est déjà, un peu plus proche, d'accord, donc maintenant, on retourne ici, et on va faire ça, un peu plus, on va ce coup-ci, afficher l'incrustation, d'accord, pour voir où on est, vous voyez que là, par exemple, j'ai une incrustation noir et blanc, ce qui est assez pratique, d'accord, dans mon cas, voilà, je passe ici, je passe là, et je passe ici, et voilà, et je passe encore ici, là, un peu à l'intérieur, hop, terminé, contrôle, et voilà, maintenant, j'ai les lèvres, qui sont un peu plus, de la couleur, qu'on avait ici, alors ensuite, vous pouvez trouver, que c'est trop foncé, trop clair, trop rouge, pas assez rouge, à vous de régler, le truc, vous voyez un peu, vous voyez un peu l'idée, on pourrait, je ne vais pas afficher l'incrustation, on pourrait, est-ce que, voilà, vous voyez, plus foncé, plus clair, voilà, comme ça, c'est déjà pas mal, et là, je schature un peu plus, que je lui redonne un peu le rose, qu'elle avait, ouais, ouais, voilà, et là, ça commence à être pas mal du tout, voilà, écoutez, ce coup-ci, c'est vraiment terminé, donc vous avez, on a utilisé les masques de partout, d'une manière très, très simple, d'accord, ça permet quand même, d'aller plus vite avant, avec un radial ici, retirer le sujet, on aurait pu le faire avec le pinceau, mais là, vous voyez, on fait juste, pour retirer le sujet, ça retire le sujet, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, merci, au revoir, au revoir,